... Il aurait sûrement détesté inventer l'eau tiède, Eric Zemmour est sans nuance. En France, impossible d'échapper à Eric Zemmour. Chronique et polémique dans le Figaro, sur RTL, Paris 1ère ou E-Télé. Depuis qu'il a jeté ce pavé à la face de la société française, il est passé au stade omniprésent. Dépeignant la France qui se meurt, la catastrophe de mai 68, la féminisation castratrice qui a eu raison des hommes, des vrais. Il déclenche aussi la polémique sur des terrains plus mouvants encore. Pétain a sauvé les juifs, mais répondez-moi oui. Il a sauvé des juifs français, oui. Zemmour, quasiment une marque déposée, suivie de conférences en débat public par des foules admiratives, comme un prophète en son pays. Fasciné par les hommes providentiels, Zemmour l'est aussi par les peuples souverains. Il ne manque jamais l'occasion de déclarer sa flamme à la Suisse. Les Suisses sont les vrais héritiers de la démocratie, selon Jean-Jacques Rousseau. Zemmour suscite la controverse. Le suicide français est-il un déclin occidental ? Monsieur Zemmour, est-ce que c'était mieux avant ? Place au débat. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Nous allons débattre d'un livre qui fait polémique, le dernier livre d'Éric Zemmour, le suicide français. Un livre qui fait débat, mais un livre qui se vend aussi très bien, aussi bien en Suisse qu'en France. Ensemble, nous allons donc tenter de décrypter ce phénomène avec vous, Éric Zemmour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. D'autres invités vont bien sûr nous rejoindre. Nous entendrons dans quelques instants Jean de Sigler, qui lui aussi vient de publier un livre. Donc vous l'avez compris, ce soir nous allons parler de cette France, de ces sociétés qui se meurent, qui seraient en perte de repères, en perte d'identité à cause de mai 68, des féministes ou encore des étrangers. C'est en tout cas ce que vous nous dites, Éric Zemmour. Et puis on verra aussi si la Suisse peut servir de modèle à nos voisins. Alors Éric Zemmour, avant de débattre, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur vous, sur votre marque de fabrique. C'est la polémique. Est-ce que c'est le meilleur moyen de se faire entendre, la polémique ? Non, mais j'écoutais le petit film et puis je vous écoutais ensuite. C'est assez amusant de dire que je suis sans nuance et de présenter mon livre sans nuance. Donc c'était assez drôle le paradoxe. Je ne suis pas sans nuance. J'écris 540 pages. Vous imaginez bien que je n'écris pas un livre pour dire que c'est la faute à mai 68 aux femmes et aux étrangers. C'est beaucoup plus, j'espère, subtil que ça. Alors c'est plus subtil dans les références peut-être historiques que vous faites. Mais j'aimerais peut-être prendre une citation qui montre peut-être le caractère de votre livre. Quand vous parlez, quand vous dénoncez le triptyque de mai 68, vous parlez de dérision, de déconstruction et de destruction, vous dites que ça sape les fondements de toutes les structures traditionnelles, de toutes les structures traditionnelles, la famille, la nation, le travail, l'État, l'école. Est-ce qu'on n'est pas en plein dans l'outrance ? Je vais vous dire mieux. Je trouve que je suis trop mesuré. Non mais je plaisante pas du tout. Non, je plaisante pas du tout. Je ne plaisante pas du tout. Je pense qu'on a effectivement sapé. Mais vous savez, vous lisez Karl Marx, il écrivait déjà ça. C'est marrant que vous citiez Karl Marx. Parce que là, en l'occurrence, vous me dites qu'on a détruit, on a sapé les fondements des structures traditionnelles, la nation, l'État, l'école, la famille. Je vous... Évidemment, immédiatement, je pense à la prophétie de Karl Marx qui annonçait que le capitalisme avait besoin de détruire toutes les structures traditionnelles pour imposer la loi du marché. C'est tout ce que j'ai actualisé. Alors, Jean Sigler nous parlera de Karl Marx. Mais vous voyez, c'était... C'est aussi marrant de voir, on le verra tout à l'heure, que Jean Sigler a les mêmes références. Il avait raison, en l'occurrence. En tout cas, vous faites polémique. Depuis qu'on sait que vous êtes invité à Infrarouge, Éric Zemmour, il y a énormément de messages sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, des messages très contrastés. Je vous en livre deux. Tout d'abord, cet internaute qui nous dit, apparemment, certains dictateurs de la pensée unique souhaiteraient museler Zemmour car il n'est pas assez politiquement correct à leur goût. Et puis, deuxième message, vous n'allez pas le laisser déverser son torrent de haine contre l'islam, les femmes, les gays contre une société cosmopolite et le respect de la différence. Alors, Éric Zemmour, qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui vous accusent de semer la haine ? C'est toujours, vous savez, très compliqué. Il y a une phrase très jolie de Chanfort au XVIIIe siècle qui disait, en France, on protège ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le toxin. C'est toujours la même chose. Et vous, vous sonnez le toxin. Exactement. Quand on sonne le toxin, on vous dit, vous êtes le responsable de la guerre. Vous dites, il y a un danger de guerre, on vous dit, c'est vous qui allez faire la guerre. Non, moi, je veux simplement dire, il y a un danger. C'est lequel le danger ? Le danger, c'est très simple. Vous savez, on a une France que les Français ne reconnaissent plus. C'est ça le fond de l'affaire, qu'on ne veut pas voir sur les plateaux télévisés. Je connais moins bien la Suisse, évidemment, donc je ne parlerai pas de la Suisse, mais je parlerai de la France. La France, les Français... Vous aimez la Suisse, vous souhaitez souvent la Suisse, notamment pour sa démocratie directe. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai évolué là-dessus, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis un bonapartiste, donc j'ai été contre la démocratie directe et j'avais plutôt du dédain pour les techniques suisses de démocratie directe. Je le reconnais volontiers, humblement. J'avais tort. Ou plutôt, j'avais raison dans un contexte où les élites, à la manière de De Gaulle, comment vous dire, demandaient vraiment leur avis au peuple et l'écoutaient. Et partaient si le peuple n'était pas d'accord. Avec les élites qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent plus le peuple, qu'ils sont privés du peuple et qu'ils se sont débarrassés du peuple, tout ce que j'explique dans le cadre des institutions européennes, là, je dis que la démocratie directe à la Suisse est la dernière ressource pour le peuple de s'exprimer. Vous voyez, voilà la parenthèse. Donc je vous disais, la France, les Français ne reconnaissent plus la France. Ils sont, comment vous dire, c'est très curieux, ils sont en exil intérieur. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en France et ce n'est plus la France. Et vous êtes le Messie ? Non, je ne suis pas ni le Messie ni le prophète. Je leur dis, je mets des mots, M-O-T-S, sur leurs mots M-A-U-X. Je leur dis, voilà, voilà ce qui vous arrive. Et ils me disent, oui, vous avez raison. Et voilà pourquoi ça vous arrive. Et ils me disent, vous savez, comme Bourrel quand j'étais petit, les cinq dernières minutes. Ah oui, mais c'est bien sûr. Voilà, ce n'est pas ni le Messie ni le prophète. Alors, Éric Zemmour, dans votre dernier livre, en tout cas, votre dernier livre, vous le dédiez à votre père qui est décédé l'an dernier. Votre filiation, votre famille, votre héritage, c'est important ? C'est très important. C'est-à-dire que, vous savez, mais pour nous tous, c'est important. Et moi, j'ai eu la chance. Et je n'étais pas toujours de cet avis aussi. Parce que j'étais un adolescent assez rebelle. Donc, j'ai eu la chance. Adolescent, vous lisiez Charlie Hebdo, vous écoutiez les Rolling Stones et vous portiez des cheveux longs et bouclés. J'ai l'âge que j'ai. C'est-à-dire que mon adolescence, c'est les années 70. Et Proust disait, c'est le seul âge où on est appris quelque chose. Donc, d'ailleurs, ce livre est aussi dédié à mon adolescence. C'est-à-dire que c'est un regard sur mon adolescence. Parce que le hasard a fait que les années 70 sont les années de fondation, si j'ose dire, de l'été 3D que vous avez cité. C'est-à-dire déconstruction, dérision, destruction. C'est dans les années 70 que ça prend tout son sens et que tout explose. Et donc, moi, à l'époque, évidemment, je suis un adolescent. Donc, un adolescent, c'est conformiste. En 68, vous aviez 10 ans. Je suis 10 ans, oui. Mais après, je vous parle des années 70. Et donc, mon père était un vrai père. C'est-à-dire un père qui a l'autorité. Et à l'époque, évidemment, c'est difficile. Mais aujourd'hui, je le bénis. Parce que quand je vois ce que sont devenus les pères, c'est-à-dire soit des secondes mères, soit des pères absents, je le bénis d'avoir été un vrai père. Mais lui aussi, c'est le hasard de la génération, si j'ose dire. Donc, si vous voulez, on a un problème de transmission fondamentale. Il y a eu un livre très intéressant en France, « L'héritage introuvable ». C'est-à-dire la génération 68 n'a pas voulu transmettre d'héritage. Et donc, elle a tué le père. Alors, on va débattre de tout ça. On va débattre de tout ça, Eric Zemmour, d'un mot. Qui êtes-vous, Eric Zemmour ? Qui êtes-vous ? C'est-à-dire ? Alors, on a, nous, posé cette question. Ah, d'accord. Je vous propose de découvrir la réponse. La réponse, elle est signée Gilles Dedisbar. Eric Zemmour est absolument partout. On ne connaît pourtant pas grand-chose de cet homme en dehors des plateaux de télévision. Petite présentation via le web. Mais qui est vraiment Eric Zemmour ? Qui je suis, ça n'a pas grande importance. Mais si, qui vous êtes, si, si, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, vous êtes un agitateur d'idées. Oui, si vous voulez. Vous êtes historien ? Non, pas historien professionnel. J'aime l'histoire, c'est pas pareil. Vous avez aimé l'histoire. Vous êtes journaliste ? Oui. En tout cas, m'engagé ? Engagé, absolument. Eric Zemmour est né à Montreuil en 1958. Après des études politiques, il échoue à deux reprises aux examens de la prestigieuse ENA, l'école des élites françaises. Tant pis. Il devient journaliste, arrive au Figaro, grand reporter, puis la télé et une place de chroniqueur dans l'émission On n'est pas couché sur France 2 dès 2006. Où le grand public découvre son sens du débat, ici avec Tariq Ramadan. Alors monsieur, la tradition française, quand on est étranger, qu'on devient français, c'est à Rome, tu fais comme les Romains. Ça veut dire que tu t'habilles comme les Romains et ça veut dire que tu t'assimiles à la civilisation française. Vous êtes en train de me dire ? Vous êtes en train de me dire que le modèle français est un modèle d'assimilation ? Absolument. Le fonds de commerce du journaliste, c'est livre. Depuis longtemps, il arpente les plateaux TV pour les vendre, avec déjà le style Zemmour. J'ai voulu, en forçant un peu le trait, c'est un pamphlet, c'est un livre un peu dur, un peu forcé. C'était en 1997. Les suivants restent dans la même veine. Le premier sexe, autre pamphlet, et une interview à mise au point sur la RTS pour parler de la virilité des hommes. L'être humain est très primaire, nous avons un cerveau archaïque, nous avons un cerveau reptilien. Il faut en tenir compte, à vouloir le nier, nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Autre sujet de prédilection d'Éric Zemmour, l'immigration, avec un dérapage sur le plateau de Salut les Terriens en 2010. Que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. Cette phrase a valu aux polémistes français une condamnation pour haine raciale, mais pas de quoi arrêter la vague Zemmour. Alors Jean-Célic, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous aussi, vous avez publié un livre ces jours-ci, « Retourner les fusils », qui est un condensé de votre engagement de sociologue à l'université, mais aussi sur le terrain. Et vous, contrairement à Éric Zemmour, vous saluez, mai 68, une époque très importante, une époque d'un immense progrès, dites-vous. D'abord, mai 68, pour la plupart des auditeurs, c'est le néolithique. C'est plus que 46 ans. C'est loin. C'est loin. Et ça reste, pour moi, sociologue, un moment extraordinairement mystérieux, d'abord. Comment tout à coup, dans toute l'Europe, et jusqu'au Japon, jusqu'au Mexique, des jeunes envahissent les rues, occupent leurs universités et leurs écoles, revendiquent un monde tout à fait autre. Et ce monde autre qu'il revendique est le monde du désir enfin libéré. Et tout ce que j'ai lu Éric Zemmour, c'est pas banal ce qu'il dit, mais il dit, mai 68 a vidé l'état de sa substance, a perverti totalement... Vous me corrigez, si... Non, 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 je... Les... A vidé, a complètement perverti la société jusqu'à ce jour et est responsable du triomphe de l'absurdité, de la dictature du capital financier globalisé qui ravage la planète et l'humanité entière. Or, pour moi, mai 68 est un incroyable progrès de civilisation. D'une part, il est... Je prends la France. Il a commencé le 22 mars, pas en mai, en 22 mars... Alors, peut-être progrès de civilisation, déjà là-dessus, on aimerait vous entendre. Non, attends, attends, je vais vous dire pourquoi. Libération de la femme, formidable, libération de la sexualité, destruction du patriarcat, naissance d'une première écologie, Ensuite, lutte contre la guerre du Vietnam, quand même, contre le stalinisme qui fait des ravages en août 68, un peu plus tard, mais qui est déjà là, à Prague. C'est un moment de libération, de raison, de désir extraordinaire qui a changé, en effet, en Europe, ailleurs, la vie des gens dans l'intimité, dans les couples, dans les familles et par rapport à l'État. Et c'est une conquête, je le répète, conquête de civilisation. Alors, formidable progrès, conquête de civilisation, Alex Zemmour, qu'est-ce que vous répondez à Jean Zemmour ? Alors, en fait, il a raison sur le diagnostic, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit, destruction du patriarcat, etc., il a tout à fait raison. Maintenant, pourquoi, selon moi, ce n'est pas un progrès ? Si vous voulez, j'allais dire que c'est très simple. En fait, ce progrès de l'individu, que vous considérez encore aujourd'hui comme un progrès, a en fait fait le lit de la domination beaucoup plus grande du capitalisme de marché. C'est ça le grand paradoxe de mai 68, c'est qu'il a utilisé la langue marxiste, la langue de la contestation révolutionnaire, pour finalement propulser, vous l'avez dit très bien, la destruction du patriarcat, le féminisme, la fin des frontières, vous auriez pu ajouter tout cela. Et qui a profité de tout ça, le capitalisme, pour nous transformer en consommateurs ? Parce qu'il y a un très bon livre d'un autre grand sociologue que vous connaissez sûrement, Christophe Orlache, qui avait tout annoncé dès les années 70-80, qui a très bien expliqué comment le capitalisme a utilisé le féminisme, a utilisé les psychanalystes, les sociologues, pour détruire le patriarcat ouvrier, et pour transformer, et pour détruire les familles, et pour transformer tout le monde en super consommateurs. On est passé d'un pouvoir, je finis, on est passé d'un pouvoir visible, et donc forcément contesté le patriarcat, à un pouvoir invisible, c'est-à-dire le capitalisme qui fait croire qu'il provoque la liberté. Mais c'est un leurre, c'est un mythe. Le capitalisme, vous le dénoncez aussi. Oui, totalement. Je sais, c'est pour ça que je vous dis ça. Non, alors, je... C'est pour ça que je vous dis ça. Nous vivons, c'est vrai, sous la dictature du capital, des oligarchies, du capital financier globalisé. Exactement. L'année dernière, Banque mondiale, l'année dernière, un seul chiffre, vous en avez vu des chiffres, un seul chiffre. L'année dernière, les 500 plus grandes sociétés multinationales du monde, tous secteurs confondus, ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, de toutes les richesses produites en une année sur la jeunesse. Mais je ne vous le fais pas dire. Et dans les pays du Sud, tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim. On vit sous un ordre cannibale. Mais ce n'est pas mai 68. C'est là. Mais cher monsieur Ziegler, comprenez bien... Non. Mais vous savez quand, c'est pas du tout. Qui résistait à ces gens ? C'est comme dire Allende a été tué parce qu'il a fait des réflexions. Non, cher monsieur. Qui résistait à ces gens, ces cannibales ? Qui ? Un, au sens géoplast stratégique, les États. Deux, au sens, à la base, les familles. Qu'est-ce qui a été détruit ? Les États et les familles. Pourquoi ? Pour transformer le vaste monde en un grand supermarché. C'est ça que j'essaie que, mais bien sûr qu'aussi. Vous avez des enfants, moi j'ai des enfants, j'ai une femme magnifique. Vous avez sûrement une femme magnifique. Les familles ne sont pas détruites. Monsieur Ziegler, quand on a un mariage sur deux qui se finit en divorce... Mais avec mon fils, j'ai des rapports complètement de liberté, de complicité. Avec ma femme, j'ai des rapports d'égalité. Elle est même un peu supérieure à moi. Je ne vous le fais pas dire. Vous comprenez ? Oui, moi aussi, on a ce même problème. Ma femme n'est pas détruite, les familles ne sont pas détruites. Mais bien sûr qu'elles sont détruites, enfin. Un gain de liberté n'est pas une destruction. Monsieur Ziegler, ce qu'on appelle famille monoparentale, famille recomposée, tout ce cinéma, tout ce cirque linguistique pour nous faire avaler une chose, c'est que la famille a été détruite. C'est une évidence. Mais enfin, mais... Laissez-moi parler de moi. Vous refusez les chiffres. Non, mais ce n'est pas vous, ni moi. Non, mais c'est moi. C'est les chiffres. Quand vous avez une famille recomposée, où les différentes femmes ont des rapports d'égalité, de complémentarité. Mais là, vous nous faites plus belle la vie sur la troisième chaîne de française, là. Mais non, mais non. Mais monsieur Ziegler, là, vous êtes dans la chimère. Mais la famille est libérée, formidable. Elle n'est pas libérée, au contraire, mais au contraire. Et l'État, que l'État bourgeois se meure, tant mieux, mais mille fois souhaitable, mille fois souhaitable, mais le bien commun, qui est là, est là, je veux dire, il y a les droits de l'homme. Non, mais monsieur Ziegler. Non. Il y a les mouvements sociaux, il y a une nouvelle société civile planétaire qui incarne ce bien commun. Ce que vous appelez, c'est faux. Ce que vous appelez l'État bourgeois, c'est l'État. Vous refaisiez une vieille querelle marxiste qui n'a plus cours. C'était l'État qui défendait l'intérêt général. Le bien commun. Et comme il dit, l'État, c'est le bien commun. Moi, c'est que j'appelle l'intérêt général. Que les banquiers genois défendent l'intérêt public. Non, au contraire, ce n'est pas l'État, ça. Ce n'est pas l'État, excusez-moi. C'est un parti libéral qui dominait la République pendant des siècles. Écoutez, moi, j'ai une vision française. L'État, c'est l'intérêt général depuis la monarchie, la République, l'Empire. Ça a toujours été comme ça. C'est l'intérêt général. Et on voit bien que depuis qu'il est affaibli, on voit bien que depuis qu'il est... Ce n'est pas vrai. C'est toujours là qu'il y a un État de classe. En France, c'est faux. C'est faux. C'est une vision marxiste partielle. Pardonnez-moi. Je peux citer Marx. Il a des analyses très pertinentes. Mais là, en l'occurrence, c'est de la vulgate marxiste. Mais bien sûr, sur mai 68, on ne va pas vous mettre d'accord. Vous dites que tout est de la faute de mai 68, dites-vous, Éric Zemmour, de la féminisation de la société. On y reviendra en fin d'émission avec notamment deux femmes qui nous rejoindront. Mais pour vous, l'affaiblissement de la France, c'est aussi la faute aux immigrés. C'est votre deuxième thèse. Pourquoi, Éric Zemmour ? Vous résumez très mal ma pensée. Pardonnez-moi. Ce n'est pas du tout la faute aux immigrés. Je n'écris pas ça du tout. J'explique qu'il y a eu un phénomène... La France est le plus vieux pays d'Europe d'immigration. La France a été un pays d'immigration depuis les années 1860. Les autres pays d'Europe ont connu l'immigration après la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, on a une expérience en France bien plus grande. On a aussi un modèle qui est un modèle d'assimilation. C'est-à-dire que l'autre devient le même. Vous avez montré un extrait de ma discussion avec Tariq Ramadan qui était très instructive. Donc l'autre devient le même. C'est-à-dire qu'il s'approprie la culture française, l'histoire de France. C'est ce que vous voulez l'assimilation ? C'est ça ce que vous voulez ? Mais évidemment. L'histoire de France, la culture française, les modes de vie françaises, la nourriture, les relations avec les femmes. C'est ça l'assimilation à la française. Ça a très bien fonctionné, avec des heures au début, mais finalement ça a très bien fonctionné jusqu'aux années 60-70. À partir du moment où il y a le regroupement familial qui est décidé en 74 et qui change la nature de l'immigration. L'immigration n'est plus une immigration de travail, elle devient une immigration de peuplement avec des femmes, des enfants. Et il y a deux phénomènes. Il y a d'abord le nombre. C'est-à-dire que depuis 40 ans, on n'a jamais cessé. Il y en a trop, c'est ça que vous dites ? Il y en a beaucoup trop. Et comme dit Engels, puisque je suis comme M. Ziegler, je lis Marx et Engels, Engels dit très pertinemment, à partir d'un certain nombre, la quantité est une qualité. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre, dans les banlieues françaises, à partir des années 90-2000, il y a eu un effet d'éviction. C'est-à-dire les populations françaises de souches et de vieilles immigrations ont été chassées par les nouveaux immigrants, tout simplement parce que le mode de vie s'organisait autour des nouveaux immigrants qui étaient bien trop nombreux et qui imposaient leur mode de vie, en l'occurrence de tradition islamique. Donc ce n'est pas la faute des immigrants. Non, c'est un phénomène. La démographie est une cause fondamentale de l'histoire. Une réponse, Jean-Tigler, sur les immigrés, vous dites précisément l'inverse. Je suis totalement opposé à ce que vous dites. Et dans mon livre « Retournez les fusils », je m'explique. Il y a, vous dites, je vous en prie, c'est comme la Bible, on peut vous citer à toutes les pages, vous dites « l'immigration brise le peuple ». C'est écrit. Vous dites « c'est une richesse ». Non, mais moi, c'est complètement différent. Attendez, pardonnez-moi, citez-moi bien. L'immigration brise l'unité du peuple. L'unité du peuple, c'est ça. Voilà. La même chose. Je vous donne un... Laissez-moi vous raconter une anecdote. Vous êtes à Genève. Vous êtes à Genève. Petite république, complexe, très complexe, passionnante. Première république bourgeoise du monde, 1536. Bien. Le musée d'ethnographie a fait une enquête, au moment d'une exposition sur Genève-Méditerranée, dans 20 classes de l'école primaire, les gosses de 10 à 12 ans, et a trouvé que 86% des enfants des écoles jeunoises, de ces écoles-là, avaient au moins un parent ou un grand-parent étranger. 86%. Donc, toute la richesse de ces petites républiques, et aussi de la nation française, toute la richesse, c'est l'apport des identités, des cultures, de la force de travail étranger. Et si vous dites, vous êtes à Genève, 1762, le contrat social de Rousseau, la notion de la nation, le contrat social, et quiconque, tout qu'il vienne du monde entier, s'il souscrit à ces lois, eh bien, il apporte sa richesse. J'aimerais bien citer Jean-Tigler, Jean-Tigler, si vous permettez, vous dites, toutes les nations sont par définition pluriethniques, pluriclassicistes et laïques. Leurs ennemis les plus dangereux sont les racistes, les antisémites, les xénophobes et les intégristes religieux. C'est pas son cas. Non, non, c'est pas mon cas. Non, moi, je suis très heureux que vous citiez mon livre, je pense qu'il est excellent. Mais là, on est vraiment... Non, je dis, c'est des choses sérieuses. Non, 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 mais je sais bien que c'est pas mon cas, je sais bien. Donc Éric Zemmour n'est pas xénophobe, d'après vous ? Jean-Tigler, Éric Zemmour n'est pas xénophobe, d'après vous ? Non, pas du tout. Monsieur Ziegler, permettez-moi de... Ni raciste, ni rien du tout, mais il n'a pas compris ce que c'est la nation. Si, j'ai très bien compris. La nation... Non ? Monsieur Ziegler, pardonnez-moi. Laissez-moi vous répondre. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Je vous remercie de bien comprendre que je ne suis ni raciste, ni xénophobe, comme tous les imbéciles qui m'insultent partout sur les plateaux. Je vous remercie de ça. Mais je voudrais vous répondre. J'en ai pour deux minutes. Je sais ce que vous dites. Vous n'avez pas tort sur le principe. Je sais, puisque moi-même, je viens d'ailleurs, et que je me suis complètement approprié à la culture française, avec mon tempérament, avec mon identité. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que vous ne voulez pas voir, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons un monde qui est radicalement différent. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je vous ai cité Engels. À partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Nous ne sommes plus dans le schéma classique, pour deux raisons. D'abord, le nombre. Deuxièmement, parce que nous avons des élites françaises qui ont abandonné leur goût et la volonté d'assimiler les étrangers. Qui ont méprisé le peuple français, qui voulaient continuer à les assimiler. Je raconte le film... Comment ? Non, le film... Oh mince, j'ai oublié. Où le français passe pour un raciste, violeur, etc. Je retrouverai... Dupont-la-Joye. Donc, et troisièmement, parce que nous avons des populations qui sont de plus en plus travaillées par un islam salafiste, qui est financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite, et qui est un islam littéraliste, que vous connaissez très bien aussi, et qui ne veut surtout pas, c'était le sens de la discussion avec Tariq Ramadan, qui ne veut surtout pas que ces populations deviennent françaises, qu'ils les entretiennent dans un communautarisme de plus en plus agressif, de plus en plus vindicatif, de plus en plus colonialiste, si j'ose dire, puisqu'il colonise des territoires entiers. Eric Zemmour, sur les musulmans, sur les musulmans, quand même... C'est une discussion nouvelle, c'est pas une... Excusez-moi, je réponds à monsieur Ziegler. Ce n'est pas une discussion sur le principe de la nation et de l'immigration. J'ai lu Ronan, moi aussi, mais Ronan, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit qu'il faut partager un héritage, qu'il faut transmettre un héritage. Et que quand vous avez des étrangers et des immigrés qui ont la nationalité française, mais qui ne veulent pas hériter... Alors, une remarque sur les musulmans, sur les musulmans, quand vous parlez des salafistes, disons, vous qui aimez les fêtes, je veux dire, il faut quand même concéder que, je veux dire, la majorité des musulmans en France ne sont pas salafistes, qu'on parle bien d'une minorité, vous êtes d'accord avec moi ? Non, je vais vous expliquer pourquoi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez raison, mais vous avez tort. Je vais vous expliquer. Vous avez raison de dire que les immigrés qui viennent en France ne sont pas de rites salafistes. Vous avez raison. Ce sont même, on dit, le rite maléquite d'Algérie, du Maroc, etc. Vous avez tout à fait raison, qui est un rite beaucoup plus pacifié, qui a un peu débranché... Que tous ne sont pas extrémistes, on est d'accord. Attendez, mais laissez-moi finir ! Laissez-moi finir, sinon je ne peux pas vous répondre. Bon, donc vous avez raison, il n'y a pas d'extrémistes. Il y a le Coran, c'est tout. Et après, il y a la pratique du Coran. Mais le Coran, il est ce qu'il est. Il y a un texte, c'est simple. Il y a des passages pacifiques et des passages bellicistes. Et c'est une religion prosélite. Donc je vous dis, le rite maléquite, vous avez raison, qui est majoritaire au départ, n'est pas un rite violent. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans ? L'Arabie saoudite, M. Ziegler connaît ça par cœur. L'Arabie saoudite, le Qatar, par son argent, par son argent, finance un endoctrinement dans la jeunesse qui vient de ces rites maléquites et qui se salafisent. Vous comprenez ? Alors quand vous nous dites, la majorité des musulmans ne sont pas de rites salafistes, vous avez raison. Mais vous avez tort, puisque les jeunes deviennent salafistes. Vous comprenez ? Alors, une réponse là-dessus, Jean Tiegler ? J'ai devant moi le Coran, je pensais bien qu'on discutait de ça. Il y a des pages terribles où vous dites, le Coran dit agressif, etc. Non, 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 je viens de dire. On va laisser répondre Jean Tiegler, on va laisser répondre Jean Tiegler là-dessus. Dans le Coran, l'islam, c'est la troisième religion monothéiste. Et quand le Coran parle à 57 endroits différents, celui des 6000 versets, parle du Christ, de la Vierge Marie et de Moïse, donc des Juifs et des Chrétiens, c'est toujours avec un immense respect. Ça dépend. Un immense respect. C'est pas vrai. Ou il dit, c'est les peuples du livre. Un immense respect. Non, M. Tiegler. Je vais commencer à lire ça. Non, inutile de dire M. Tiegler. Ça va ennuyer tout le monde. Ça va ennuyer tout le monde, parce qu'en plus c'est faux. Mais je veux dire, attendez. C'est partiellement vrai. On va laisser terminer Jean Tiegler. Il y a une surate, la fameuse surate 4, que vous... Non, 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 j'extère pas rien du tout. Surate 4, où le prophète dit, enfin c'est la révélation, l'ange Gabriel qui a dicté ça, etc. Où le prophète dit, il faut tuer les mécréants. Mécréants, la surate est très très précise. Le mécréant, c'est celui qui essaye de détourner le musulman de sa foi. Mais pas le juif comme tel, pas le chrétien comme tel, qui est agressé. C'est un livre de tolérance et d'amour et d'analyse précise d'une situation. Vous me faites de la peine, M. Tiegler. Là, vraiment, vous tombez dans les panneaux vraiment les plus éclés. En fait, vous me les renvoyez après. Avec plaisir. M. Tiegler. Éric Zemmour, on peut avancer un petit peu dans le débat ? Alors oui, mais si je ne peux pas répondre à ça. D'accord, non, mais je crois qu'on nous a... Le prophète est mort en 6 ans de 2. On ne va pas vous mettre d'accord sur le Coran. Non, mais c'est très simple. On ne va pas vous mettre à l'eau de grand. Moi, j'ai une question. Je vous assure, c'est très simple. Il y a un islam de Médine, il y a un islam de la Mecque. Quand le prophète est à... Au départ, il est à la Mecque, il est pacifique. Vous avez raison. C'est le 2 tiers du texte. Quand il arrive à Médine, il fait la guerre. Il est un chef de guerre. Et là, ce se multiplie... On ne va pas faire un débat sur le Coran ce soir. Parce que je voulais répondre. Ce multiplient les sourates bellicistes à l'égard de ces chiens de juifs, de ces cochons de chrétiens, etc. D'accord, mais vous êtes d'accord aussi. Et c'est ce que font aujourd'hui les gens de l'État islamique. Ils font ce que le prophète a dit. Simplement, ils ne voient qu'une partie de ce qu'il a dit. Éric Zemmour, on va conclure, si vous me permettez, ici ce débat. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu dans le... C'est tout à fait faux. Avec le Coran que vous faites, c'est incroyable. J'aimerais bien qu'on parle de la Suisse, si vous êtes d'accord. J'aimerais bien qu'on parle de la Suisse. La Suisse dont vous prenez souvent la... Il a tous ses comptes en Suisse, ton dilemme. J'aimerais bien. Un pays dont vous prenez souvent la défense. Alors, je vous propose d'écouter cet extrait. C'était juste après le vote des Suisses du 9 février. Les Suisses n'ont même pas rejeté l'immigration en soi, mais souhaitent seulement revenir à leur ancien système de quotas qui leur permettait de sélectionner ceux dont ils avaient vraiment besoin et de rejeter ceux dont ils ne voulaient pas. C'est là le principe élémentaire de la souveraineté d'un peuple dont on a privé leurs voisins européens au nom de l'Europe et des droits de l'homme depuis des décennies. Les Suisses souhaitent revenir à une pratique raisonnable de l'immigration, à une approche rationnelle des frontières, de ne plus faire du sans-frontiérisme une religion devant laquelle il faudrait se prosterner. Alors oui, les Suisses sont les vrais héritiers de la démocratie, selon Jean-Jacques Rousseau. Ils sont sans doute les derniers en Europe à mériter le beau nom de citoyens. Alors Benoît Gaillard, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes président du Parti Socialiste lausannois. Vous étiez contre le vote du 9 février. Qu'est-ce que vous répondez à Éric Zemmour qui vante tant notre démocratie directe ? Eh bien, je pense qu'en toute modestie, en tant que petit Suisse finalement, j'aimerais, vous avez avoué tout à l'heure que vous aviez parfois tort et que vous connaissiez peut-être très bien la Suisse, j'aimerais vous raconter une histoire peut-être un peu différente. Et je pense que c'est intéressant de replacer ce 9 février dans une série un peu longue et de se demander qu'est-ce qui fait au fond que tout à coup on a des votes de ce type, c'était une majorité serrée, mais une majorité c'est sûr, et qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et j'aimerais juste vous signaler que, ben voilà, on peut commencer l'histoire dans les années 70. En France d'ailleurs, ce n'était pas un climat très gai non plus pour les étrangers, pour les immigrés notamment d'origine maghrébine. Ah ben, ils ont dit, il y a quand même un certain nombre d'émeutes, ce n'est pas extrêmement gai. En Suisse non plus, on n'a rien avec des initiatives pour limiter la surpopulation étrangère, toutes balayées. Il y en a eu 5, 6, 7, un nombre faramineux pour mettre des quotas, 10% de la population, etc. Le peuple dit non. Bon, pourquoi il dit non ? À mon avis, parce qu'il ne sent pas encore beaucoup les effets de ce qui est la fin des 30 glorieuses, les choses vont plutôt bien. Ils ont l'impression que, globalement, ils profitent de l'économie et que tout le monde a sa part. C'est un peu la suite, la queue de comète des 30 glorieuses. Et puis après, il y a le 92, le non à l'espace économique européen, c'était notre 92 à nous. Et puis alors là, tout le monde nous a dit, les Zemmour avant Zemmour nous ont dit, ah, les Suisses, merveilleux, ils osent affirmer leur souveraineté, etc. Alors que, un vote comme vous l'aimez, les élites contre le peuple, tous les partis qui sont pour, etc. Exactement comme vous les aimez. Oui, mais dix ans plus tard, M. Zemmour, et c'est ça qui est intéressant, le même peuple, les mêmes Suisses, dont les voisins, dont les immigrés ne sont pas devenus ni plus gentils, ni plus méchants en dix ans, ils disent oui massivement à pas moins de cinq votations sur l'Union européenne, sur l'ouverture, la libre circulation des personnes, le milliard de cohésion. On a voté tous en Suisse pour donner un milliard à des pays pauvres à l'est de l'Europe. On a voté oui à Schengen. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien. Et pour moi, la raison pour laquelle, en 2014, c'est ma modeste interprétation, il y a des études récentes qui sont encore évoquées dans la presse de dimanche passé qui le disent, la raison pour laquelle ça change, c'est pas que tout à coup, il y a plus de salafistes, c'est pas que tout à coup, les immigrés sont devenus moins assimilables qu'avant, plus méchants, plus étrangers. C'est simplement que les gens ont l'impression qu'ils ne profitent plus, finalement, de l'économie, de la croissance, qui est nourrie, effectivement, par cette immigration. Ça, c'est un peu le modèle suisse, en tout cas, des dix dernières années. Beaucoup d'immigration qui nourrit une certaine croissance. Puis tant que tout le monde a l'impression d'en profiter, ça marche. Et on arrive à intégrer les gens, ça se passe assez tranquillement. Et puis, dès qu'il y a une tension, dès que les gens ont l'impression que les loyers montent, que les salaires baissent, qu'on ruine le territoire par un aménagement complètement déstructuré, eh bien là, ça se crispe. Et donc, moi, ce qui me gêne dans votre analyse, c'est qu'elle fait comme si, finalement, ces choses allaient toujours de pair. Alors qu'en réalité, ce qui est fondamental, c'est de savoir si la valeur ajoutée, le fruit du travail, les profits, etc., sont correctement partagés. Et s'ils le sont, eh bien, ça peut marcher. Et je pense qu'on est aussi l'exemple de ça, la Suisse. Moi, je ne reviens pas, j'ai terminé tout de suite. Je ne reviens pas sur le vote du 9 février. Ma foi, c'est un vote, c'est comme ça. On en aura un autre à la fin du mois, sur un sujet un peu similaire, mais plus sur le contrôle général de l'augmentation de la population. Vous dites qu'on n'est pas dans le fond. J'ai compris ce qu'il a dit. Mais je pense que si on veut revenir au modèle suisse d'avant, qui était un modèle d'acceptation assez tranquille de l'immigration, on a besoin de se battre sur le plan social, sur le plan économique, pas sur le plan identitaire et culturel. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes bien un socialiste. Je confirme. C'est-à-dire que vous êtes exactement comme les libéraux, des matérialistes. C'est pas vrai. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'il n'y a point de salut hors du matériel et hors de l'économie. C'est-à-dire que vous avez un cerveau, qui est complètement réduit au matérialisme et à l'économisme. Eh bien, moi, je pense que vous avez tort. Et que l'être humain n'est pas seulement un mammifère qui mange et qui a des besoins à satisfaire. Je pense que l'être humain est aussi un être spirituel qui a besoin de réflexion, qui a besoin d'identité, qui a besoin de culture. Eh oui, toutes ces choses incroyables quand elles ne s'achètent pas, cher monsieur. Eh oui, tout ne s'achète pas. Tout ne se vend pas. C'est horrible. Même votre livre est gratuit, d'ailleurs. Non, mais non, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Oui, je vous réponds. Vous avez très bien compris. Vous croyez, vous croyez, que parce que les gens profitent, comme vous dites avec votre verbe affreux, ils profitent de quoi ? Il y a 0,1% qui profitent vraiment de l'immigration parce qu'ils peuvent exploiter des pauvres gens et qu'ils peuvent ainsi baisser et faire pression sur les salaires des autres salariés français ou italiens ou que sais-je. Qui profite, comme vous dites ? Personne ne profite à part une infime partie de la population que vous défendez, en faisant croire que vous défendez le peuple. C'est un leurre. Vous défendez l'infime minorité de gens qui profitent de l'immigration, c'est-à-dire les élites capitalistes, voire plutocratiques, aurait dit M. Ziegler. Et c'est ça que vous faites. Non, mais je vous le dis. Donc, venez pas me dire tant que les gens profitent. Non, les gens ne sont pas aussi veuls et aussi vulgaires que vous le pensez. Sauf que... Benoît Gaillard, on va laisser répondre. Je finis. Je vois en France, par exemple. Je vois en France. Ce que vous dites est faux. Ah oui, je n'ai pas parlé de la France. Non, mais moi, je vous dis, je vois en France. Les Français, ce n'est pas parce qu'on a du mal financièrement qu'ils ont cette réaction. C'est parce qu'ils en ont assez de sortir dans la rue et de changer de continent. Voilà, c'est bête. Je reconnais que c'est bête. Mais c'est un truc incroyable, vous vous rendez compte ? Vous ouvrez votre porte, vous allez dans la rue et vous changez de continent. Ben non, les Français, ils ne veulent pas être arrachés à la France. Ça n'a rien à voir avec votre profitage et votre rentabilité et votre cerveau obsédé par la finance et par le commerce et par le PNB. Bon, en termes financiers, je pense que vous n'avez pas tellement de leçons à me donner. Vous vous en sortez d'ailleurs probablement un peu mieux que moi. Et en ce qui est de l'intégration dans le système, on se tient. Il fallait écrire mon livre, mon cher. Très bien, il me reste quelques années. Vous me les considérez. Il faudrait que les gens vous achètent ? Juste pour les gens qui vous écoutent, parce que c'est important. Vous êtes un bon polémiste. Si je suis un bon socialiste, j'accepte volontiers. Vous ne vous embarrassez pas de cohérence. Je vous explique pourquoi. Alors, allez-y. Vous nous expliquez que dans les années 60, avec notamment mai 68, les différentes queues de comètes de mai 68, etc., en réalité, c'est l'irruption de la culture, d'une espèce de conquête culturelle, de nouvelle culture, de changement culturel. C'est bien ce que vous expliquez dans votre bouquin, que j'ai lu. Alors que précisément, matériellement, il n'y avait pas tellement de problèmes. Les années 60, la fin des Trente Glorieuses, on a justement l'impression, excusez-moi, c'est quand même le compromis social-démocrate, que tout le monde tire à peu près son épingle du jeu. Les sales profiteurs qui étaient simplement des travailleurs qui étaient contents d'avoir un peu plus l'année d'après que l'année d'avant. Et puis tout à coup, il y a une irruption. Alors, vous ne pouvez pas m'expliquer que les gens sont des sales matérialistes, et puis que tout à coup, ils aient eu envie de changer un certain nombre de choses. Pourquoi ? Par la grâce divine ? Ben non, précisément pas. Précisément pas. La raison pour laquelle, à un moment donné, il y a des mouvements qui se créent, c'est parce qu'il y a le début de problèmes dans la répartition des richesses, et il y a le début du chômage. Et en France, là j'aimerais bien vous entendre juste là-dessus, monsieur Zemmour. Est-ce que vous pouvez me dire sincèrement, qu'aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, en France, vous divisez le chômage par deux, vous réduisez deux tiers le chômage, est-ce que les problèmes se posent avec la même acuité ? Sur une nation ? Non, de façon générale. Le problème de la France, de votre nation. Il me semble que non. Et je pense que quelqu'un qui nous écoute ne peut pas me contredire. Est-ce que je vous ai dit que le chômage n'avait pas d'importance ? Pourquoi vous n'en parlez pas, Eric Zemmour ? Bien sûr que j'en parle. Non, mais vous parlez... Excusez-moi, mais si je vous ai bien lu, ça m'a pris quelques jours, vous réduisez tout à la crise identitaire. Non, non, j'y ai pris aussi un certain plaisir. Vous réduisez tout à la crise identitaire, au manque de repères, vous faites porter le chapeau aux autres, notamment aux immigrés, mais vous faites très peu d'analyses économiques et sociales. Excusez-moi, vous m'avez mal lu. Il y a un petit déséquilibre, quand même. Mais pas du tout. Oh, quand même. Vous voulez qu'on fasse le compte ? Oui, ça prend un peu de temps. J'ai fait de nombreux chapitres sur Airbus, sur l'entrée de la Chine dans l'OMC, sur Maastricht, sur... On a fait un petit test sur les occurrences dans votre livre sur le suicide français. C'est le foot qui gagne la main. Non, l'islam, 100 fois. Les musulmans, 59 fois. Les étrangers, 67 fois. Combien de fois il y a le mot ? Ça ne vaut rien, dit... L'immigration, 45 fois. Les femmes, avec un S, 100 fois. Les femmes, sans S, 100 fois. Donc, enfin, je veux dire, il y a quand même... Mais parce que vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez pas mis... Qu'est-ce que... Je ne sais pas, moi, ça ne veut rien dire, votre truc. Il faudrait voir combien de chapitres sont consacrés à tel sujet et à tel sujet. Et vous verrez qu'il y a autant de sujets économiques que de sujets sur l'immigration ou sur la destruction de la... Non. Vous n'agérez pas trop. Mais je vous assure. Non, là, vous... Mais seulement, on ne m'en parle jamais de ces sujets-là. Mais, ben, on l'a dit. Par exemple, je vais... On ne m'en parle jamais. Alors, je vous écoute. On ne m'en parle jamais. Mais je peux vous dire, par exemple... Mais engagez-vous, pendant un temps. Quand il y a mon portrait de Louis Schweitzer, par exemple, du grand patron qui est l'incarnation même de cette technocratie française qui s'est enrichie considérablement grâce à la mondialisation, personne ne m'en parle jamais. Je peux vous dire que les lecteurs, eux, ne m'en parlent. Ça, c'est vrai, vous en parlez beaucoup, de la mondialisation, de la globalisation, que vous dénoncez. C'est bizarre. Un petit peu moins du chômage. Personne ne me parle jamais, M. Zemmour. Ben voilà. Je vous ai posé des questions précises. Moi, je vous réponds précisément. Ben non, pour l'instant, pas. Je me justice pas trop. Éric Zemmour, est-ce que la France n'irait pas mieux s'il y avait moins de chômage ? C'est la question que vous posez, Benoît Gaillard. Mais c'est une composante... Et si la France allait mieux, oui, qu'on est mieux en bonne santé et riche que pauvres et malades. C'est de ce même ordre. D'accord. Évidemment, s'il y avait moins de chômage, ça serait mieux. Et alors ? Et alors ? Vous croyez qu'on serait moins en crise identitaire ? Absolument. Eh ben non. Voilà notre désaccord. C'est ce que j'essaye de vous dire. Moi aussi, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est pour ça que vous êtes un bon polémiste. Parce qu'à mon avis, c'est incohérent. Pas du tout. Moi, je suis un bon socialiste. C'est pas du tout incohérent. C'est vous qui croyez toujours qu'il n'y a que le matériel. Je vous le répète. Ce n'est pas que le chômage. Ce n'est pas que le chômage. D'abord, l'immigration est une composante du chômage. Vous savez que 25% des étrangers sont au chômage. Alors, Éric Zemmour... On a un quota de chômeurs très important. Je parlais des femmes tout à l'heure. Oui, c'est dans la discussion. Mais de toute façon, on a un problème identitaire. C'est-à-dire, Christophe Guilloui, le géographe que vous connaissez peut-être, montre bien que les gens se séparent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus vivre ensemble. Et ce n'est pas à cause du chômage. Puisqu'ils ne sont pas plus pauvres les uns que les autres. On a bien compris votre position là-dessus. Je vous propose de poursuivre la discussion. Je vous propose de poursuivre la discussion puisqu'on l'a dit. Vous évoquez abondamment les femmes dans votre livre. Vous dénoncez la féminisation de la société. On va en parler tout de suite. Mais avant cela, je vous propose de faire un tour du côté de vos lecteurs qui sont venus vous voir cet après-midi à Genève. Et Gilles Dedisbarque, notre journaliste, était aussi sur place. Je trouve que c'est quelqu'un qui est brillant, qui a de superbes idées. Finalement, les gens, je pense que s'ils se pencheraient un petit peu plus sur le personnage, ils verraient qu'il a raison sur beaucoup de points. Il faut savoir raison garder. Mais il y a certains points de vue que je peux comprendre et pour lesquels il faut faire attention. C'est dommage que les médias en parlent si mal jusqu'à présent. Ils se focalisent sur deux, trois petits points et ils déforment un peu. Je pense qu'il y a des similitudes entre le caractère français, les problèmes sociaux français et les problèmes sociaux suisses, même s'il y a moins de problèmes en Suisse. Mais enfin, je pense que ça se ressemble. Et je trouve que c'est très, très courageux d'oser voir les choses qui ne vont pas pour essayer de remonter le pays. Parce que la France est dans un déni et c'est dangereux. Alors, de nouveaux invités nous en rejoignent. Je commence avec vous, Isabelle Falconier. Vous êtes journaliste à l'Hebdo, mais vous êtes aussi présidente du Salon du Livre de Genève. Alors, on parle depuis le début de cette émission du livre d'Éric Zemmour. Quel regard vous portez sur ce livre ? Pourquoi un livre comme ça fonctionne si bien ? On peut commencer par lui jeter des fleurs, parce que les hommes aussi aiment recevoir des fleurs. Son livre est très bien écrit et on ne s'ennuie pas une seconde. On peut laisser aux essayistes de droite qu'ils ont l'amour de la belle langue et qu'ils aiment séduire autant que convaincre. Peut-être certains essayistes de gauche qui, eux, aiment surtout convaincre et moins séduire, devraient en prendre de la graine. Vous savez, Victor Hugo disait, il n'y a pas de révolution sans grand style. Trois raisons, à mon sens, pourquoi ça marche. Déjà, Zemmour est un produit média depuis plusieurs années. Effectivement, vous êtes à la télévision, vous êtes une marque qui se décline par écrit, par oral. On vous connaît, donc on achète parce que Zemmour, on l'a vu à la télé. Oui, effectivement, il y a un effet de capillarité. On achète parce qu'on le lit. Alors, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle ce livre, la forme de ce livre est parfaite. Vous fustigez, disons, l'époque contemporaine qui est au zapping. Mais alors, c'est un livre de zappeurs. C'est un livre pour téléspectateurs. C'est un livre qu'on peut picorer. C'est un livre, c'est le livre parfait si on n'aime pas lire les livres du début à la fin. Ce n'est pas guère et paix. On peut aller au chapitre Hélène et les garçons. On peut aller au chapitre Mitterrand, etc. C'est vrai qu'alors du coup, vraiment, quel gage vous donnez à l'époque que vous fustigez tant. Et donc, effectivement, facilité de lecture. Un livre pour l'époque, contre l'époque. C'est intéressant. Et alors, la troisième raison, et pour moi, là, c'est un digne d'un intellectuel. Vous donnez à lire aux lecteurs ce qu'ils pensent déjà. Vous mettez, comme vous le dites, des mots sur leurs mots. Mais enfin, est-ce que c'est le rôle d'un intellectuel ? Vous leur donnez la béquille, vous les cocollez, vous les malternez. Mais non, un intellectuel est là pour casser les a priori que les lecteurs ont déjà en tête. Voilà, et donc là, voilà, des fleurs pour la langue, mais alors une déception sur le contenu qui va tellement déjà dans le sens du poil des lecteurs. Oui, chère madame, vous avez tort. Je sais, nous avons tout sort. Vous avez raison sur tout le début, vous avez raison sur tout le début. Non, pas seulement la langue, je suis ravi, non, non, je suis ravi sur la langue. Mais non, vous avez raison quand vous dites que c'est un livre contre l'époque, mais de l'époque. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a une façon facile de le lire, vous avez tout à fait raison. Au départ, honnêtement, je ne l'ai pas fait en pensant à ça, parce que ce que je voulais, c'était la variété des sujets. C'est-à-dire pouvoir parler d'un film, d'une chanson, d'un match de foot. Non, pas la chronique, non. Non, je vous assure. Moi, je pensais, parce que moi, j'ai grandi, je suis plus vieux que vous. Donc, dans les années 70, j'étais fasciné par, vous savez, mythologie de Roland Barthes, qui parlait de la déesse et qui parlait de tout ça. Et donc, je ne me souvenais plus très bien, parce que j'ai lu ça, moi, quand j'avais 20 ans. Et donc, c'était cette variété-là que je voulais retrouver et essayer de regarder de haut cette époque. Alors, évidemment, je ne vais pas dire que je suis Roland Barthes. Je me calme tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était ça l'idée. Et que j'avais aussi, je suis un amoureux de choses vues de Victor Hugo. Donc, le côté, vous voyez, voilà, c'était mes deux repères. Ça ne veut pas dire que je ne me prends non plus pour Victor Hugo, je vous rassure tout de suite. Donc, c'était ça mes repères. Mais je me rends compte, avec raison, que mademoiselle a raison. C'est-à-dire que, du coup, ça donne une lecture qui peut être aussi facile. Bon. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, là où je ne suis pas d'accord, je vais vous dire. Quand vous dites, vous allez dans le sens du lecteur. Non, c'est le lecteur qui m'a choisi. Ce n'est pas pareil. Je vais dans un sens inverse à la doxa dominante depuis 40 ans. Je vais dans un sens inverse de ce que disent les élites depuis 40 ans. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, l'accueil que j'ai reçu de leur part. J'ai reçu des insultes. Mais vous prenez acte de ce que pense la population, qui est bien plus nombreuse que les élites. Et alors, elle n'a pas le droit de vivre ? Non, mais elle a le droit d'apprendre à penser. Et apprendre à penser, c'est remettre en question ce qu'on a déjà en tête. C'est très intéressant ce que vous dites. Apprendre à penser pour le peuple, ça veut dire penser comme les élites. Eh bien non. Non, ça veut dire remettre en question ce qu'on pense déjà. Mais M. Zemmour, vous considérez que ces élites qui contrôlent les médias, vous envoyez aussi quelques cartons d'invitations. Vous n'avez pas été complètement ostracisés. Vous en faites partie. Cher monsieur, je croyais que vous étiez socialiste. Normalement, un socialiste, ça comprend les contradictions du capitalisme. Qu'est-ce que c'est que la contradiction du capitalisme ? C'est un, vouloir imposer la doxa dominante, mais deux, faire de l'audience en l'occurrence. Or, je fais de l'audience. C'est pour ça qu'on m'invite. Et donc, je finance mes écrans publicitaires. Donc, vous voyez, il ne m'invite pas pour rien. Donc, il faut se calmer avec ça. Vous êtes un vrai capitaliste, contrez-moi ce que vous dites dans votre bouquin, puisque vous êtes un chouette complice. Non, vous êtes un chouette complice pour le capitalisme. Non, c'est vous. Ah non, c'est vous. Mais vous venez de l'expliquer. Vous allez aider le capitalisme à faire de l'audience. Vous venez de le dire, Zemmour. Moi, je perce la contradiction du système. C'est-à-dire qu'il m'invite parce que les gens me regardent. Vous ne pouvez pas percer un ballon quand vous êtes dedans. Si, si, non, pas du tout. Donc, évidemment, je fais de l'audience. Donc, on m'invite. Alors, il y a un doute. On vous achète. Ça, c'est sûr. Mais on me lit aussi. Alors, est-ce qu'on vous lit Stéphanie Payeux, vous qui enseignez la linguistique à l'Université de Lausanne ? C'est embêtant, mais elle est... Non, pour moi, on ne vous lit pas plus qu'on vous écoute. En fait, moi, je vous vois là. Et puis, alors, vous qui adorez la féminisation, vous allez adorer mon image. Mais pour moi, vous avez le rôle de la fille toute nue sur une affiche qui vante, je ne sais pas, du camembert, moi, par exemple. Un produit pas très sexy. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les gens, quand ils sont comme ça, autour de débats, qui parlent de politique, de société, ils s'ennuient un peu. On est dans des débats d'initié. Il faut avoir des outils. Il faut avoir l'envie d'aller débattre, de comprendre. Donc, vous n'avez pas beaucoup de public. Mais par contre, on vous invite parce qu'avec vous, on s'excite, on s'énerve. Puis, on se demande qui vous allez déchiqueter avec vos gros rhétoriques bien acérés. C'est ça que les gens attendent dans un débat. Mais sinon, moi, j'ai lu votre bouquin. Je l'ai lu de A jusqu'à Z. Je me suis fait plaisir que vous mettez plein de fois le mot sémantique, linguistique. Je me suis dit, waouh, pour une linguiste, c'était vraiment un bonheur absolu. Votre livre, il ne m'a servi à rien. Il ne m'a servi à rien parce que vous êtes soit dans le passé, un constat passéiste avec une espèce de nostalgie, de regret, ou alors vous êtes dans le futur. On a un parti politique suisse qui adorerait vos images, l'UDC. Vous êtes dans la projection dysphorique. On va finir dans une humanité, mais catastrophique, l'humanité barbare, sauvage et inhumaine. Ça ne me sert à rien de savoir ça. Il n'y a pas d'intelligibilité dans vos propos. Par contre, vous parlez aux gens qui ont besoin d'avoir peur pour rien faire. Parce que la peur, c'est ça. La peur, ça ne sert à rien faire. C'est non, je suis nostalgique, je suis bloquée dans ma nostalgie. Ou alors, je suis tétanisée, je ne peux rien faire non plus. Donc, vous n'accueillez pas le présent et vous ne faites rien. Vous ne proposez rien. Votre bouquin, il y a 540 pages. Vous ne proposez aucune lecture du monde, aucune idée novatrice et aucune solution à tous les problèmes que vous adorez dénoncer. Chère madame, derrière votre jargon, il y a un mépris du peuple inouï. Oh non ! Ce que j'entends chez vous, c'est un mépris de classe comme il y en a peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, même sur un plateau télévisé français. C'est tout l'inverse. Mais vous pensez que le peuple ne pense pas. Vous pensez que les gens qui me lisent ne comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Mais vous êtes d'une arrogance. Mais même Alain Juppé, il y a 20 ans, n'était pas aussi arrogant que vous. Vous êtes l'incarnation même de l'arrogance de classe. Pour ce peuple qui pense ne vous en déplaise. Et ce n'est pas parce qu'il n'emploie pas des mots comme sémantique qu'il ne pense pas. C'est vous qui les utilisez. Oui, oui, moi je les utilise. Parce que moi, vous ne m'intimidez pas. Et votre jargon ne m'intimide pas. Voilà la différence. Bon, c'est pas mal, on ne s'intimise pas. Deuxièmement, je vais vous dire, il n'y a pas de solution. Oui, il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas besoin de solution tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le diagnostic. Le diagnostic, si ça ne vous déplaît, le diagnostic ne vous déplaît, ça ne me dérange pas, c'est normal. Vu ce que vous pensez, c'est normal. Mais les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec vous. Ils ont le droit de ne pas avoir la même intelligence du monde que vous. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Seulement, depuis des années, les gens comme vous les intimident, les ostracisent, les méprisent et les mettent au piquet. Voilà ce que vous êtes. Moi, je parle pour eux. Et c'est ça qui vous embête. C'est ça qui vous embête. Parce que vous prétendez faire un bouquin qui n'est pas politique. Je n'ai jamais dit ça. Il est très politique. Vous dites que vous faites de la politique au sens noble du terme. Je ne veux pas dire au sens noble, je veux dire au sens des idées. Non, mais en fait, ce que vous mettez dans votre bouquin, c'est un discours qui est partiel. C'est vos affects qui sont étalés, mais qui sont érigés en vérité générale. Ça y est, vous allez me sentir la rationalisation des affects. Non, ça c'est Mazarin Pinjot. Vous êtes toutes les mêmes, de toute façon. Vous dites toutes la même chose. C'est exactement ce que vous venez de dire. Moi, je vous dis que vous êtes un idéologue et que c'est vous qui méprisez le peuple et les lecteurs. Parce que vous ne leur laissez pas la place de s'approprier votre discours. Vous balancez au fil de ces 540 pages que des vérités, des vérités générales, des énoncés de vérités générales, vous ne faites que ça. Il n'y a aucune place pour s'approprier vos propos. Un exemple, Eric Zemmour, si vous me permettez, je vais vous citer, j'imagine que vous serez d'accord. Vous dites dans votre livre, et ça a fait réagir beaucoup de femmes, vous dites que le besoin des hommes est de dominer pour se rassurer sexuellement, le besoin des femmes d'admirer pour se donner sans honte. Est-ce que c'est valable pour vous ? Ou pour les autres ? Non, mais c'est une citation, ça. Oui, c'est une citation. Vous la sortez de son contexte, c'était sur un film, etc. Je ne la sors pas du tout de son contexte. C'est pas grave, c'est une évidence érotique. Mais vous lisez tous les grands romanciers, tous les grands romanciers vous racontent les mêmes histoires, la même chose. Vous lisez Balzac, vous lisez Stendhal, vous lisez Flaubert. Vous savez ce que disait Flaubert ? Ça va vous plaire, et ça va plaire à Mademoiselle. Flaubert disait... Elle croit leur cœur avec leur cul et croit que le rayon de lune a été inventé pour éclairer leur boudoir. Et madame va dire... Mais madame va dire, mais quel scandale ce Flaubert, vraiment, mais quel mépris du peuple et de la femme. Voilà. Donc c'est tout. Toute la littérature, c'était uniquement... J'expliquais le désir. Je ne parle pas d'autre chose. Vous réduisez la femme à sa condition biologique ? Mais non, mais... En grande partie. Comme le Premier ministre d'ailleurs turc Erdogan, qui disait hier, vous serez d'accord avec lui... J'écoute. ...que les femmes ne pouvaient être considérées comme les égales des hommes, que leur rôle, c'était la maternité. Je ne dis pas ça. Non, mais ça, c'est Erdogan qui le dit. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est partiel, comme dirait madame. Évidemment que les femmes, la maternité, c'est lié aux femmes. Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est le seul rôle des femmes ? Non, c'est stupide. D'accord. Est-ce que les femmes sont l'égale des hommes ? Juridiquement, bien sûr. Mais d'après Éric Zemmour ? Mais d'après Éric Zemmour, oui, elles sont l'égales, bien sûr, en dignité, c'est évident tout ça. Après, ça dépend comment on organise la société, comment on organise la famille, comment on organise le jeu de rôle du pouvoir. C'est-à-dire qu'en abattant le pouvoir symbolique du père, je veux dire, Naori, Aldo Naori, mais madame va également le mépriser, mais Aldo Naori explique ça beaucoup mieux que moi. Le père n'existe que dans la symbolique. À partir du moment où on lui dit qu'il n'a plus de supériorité symbolique, il n'existe plus. La femme, justement, n'a pas besoin de cette supériorité symbolique dans la famille puisqu'elle est la mère et elle a procréé. Voilà. Je vais vous faire aller sur le contenu. Benoît Gaillard a essayé tout à l'heure, mais sans beaucoup de succès, moi j'essaye encore. Vous parlez de féminisation de la société tout le long. Alors moi, j'adorerais que vous m'expliquiez parce que je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce que vous entendez par féminisation. Parce que vous mélangez un peu femme, homme, masculin, féminin. Vous vous contredisez pas mal aussi. Vous êtes en fait beaucoup plus limitée que je ne pensais. Peut-être. Parce que c'est assez simple en fait. Mais alors justement, considérez-moi comme un exemple de vos lecteurs. Et que vous ne le croyez vous-même. Mais alors justement, considérez-moi comme un beau lecteur puis expliquez-moi ce que c'est que la féminisation de la société. Mes lecteurs sont beaucoup plus intelligents que vous, chère madame. J'espère. Parce qu'ils comprennent beaucoup plus vite. C'est tout simple, la féminisation de la société, qu'est-ce que c'est ? C'est que les valeurs attribuées aux femmes depuis des siècles sont devenues les valeurs dominantes. C'est-à-dire la paix sur la guerre, le consensus sur le dissensus, la conciliation sur l'affrontement. Vous trouvez ça catastrophique ? Oui, je trouve ça catastrophique pour d'autres raisons. Mais vous m'avez posé une question. Vous n'attendez même pas que je vous réponde. Si, si. Donc vous voyez. Donc voilà ce qu'on appelle la féminisation. Évidemment, ça touche les hommes et les femmes. Maintenant, on peut estimer que c'est bien. On peut estimer que c'est bien. Moi, j'estime que c'est mal. Parce que je pense qu'il y a eu un affaissement de la société et que je pense que les valeurs viriles, encore une fois, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Gna, gna, gna. Sauf que mes lecteurs et tout le monde a très bien compris ce que ça voulait dire aussi et que les valeurs viriles défendent mieux une société. C'est ce que je pense. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Alors, sur la féminisation de la société, il y a pas le cogné ? Je fais exactement le même constat. Sauf que pour moi, c'est effectivement une excellente nouvelle. J'ai bien compris. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Je me suis retrouvée dans une des pages de ce livre. Le livre, non pas vous, vous êtes certainement effectivement quelqu'un de tout à fait charmant, mais votre livre et votre pensée, je l'ai trouvé extrêmement ringarde, larguée. Je n'ai pas l'impression que vous connaissez les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Aucune femme n'a pour modèle Madame Bovary. Plus personne ne regarde Hélène et les garçons. Toutes les femmes sont des Madame Bovary. C'est ça l'éternité du personnage de Flaubert. On n'est plus dans les années 70, on est en 2014. Mais chère Madame, vous le... On a eu des balbutiements, on est tombé dans des extrêmes dans les années 70, mais aujourd'hui, on est absolument en train de rééquilibrer la chose. Où étiez-vous ces 50 dernières années ? Les valeurs féminines, les valeurs féminines, l'intuition, l'intuition, toutes les valeurs féminines dont vous déplorez aujourd'hui qu'elles aient pris le dessus dans la société. Mais c'est une preuve du développement de la recherche en sciences humaines. C'est un progrès, c'est quelque chose que nous avons appris, c'est un savoir supplémentaire. Nous sommes des humains plus intelligents maintenant parce que ces valeurs... Vous vous croyez, chère madame, vous vous croyez vraiment plus intelligente que le passé. Non, pas moi, l'humanité est plus intelligente parce qu'elle a compris qu'il existait des valeurs féminines qu'il ne faut pas confondre avec les femmes. Mais je suis bien d'accord, je suis bien d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes encore dans cette opposition émotion, raison, passion... Absolument. Alors qu'on a, évidemment, depuis plusieurs décennies, compris que l'intelligence des émotions, l'émotion de l'intelligence était absolument indissociable et que le monde ne fonctionne plus par catégorie. Ce que vous dites sur la famille... Mais vous visiez votre vision de la famille, on a l'impression... Viviez-vous au pays de oui-oui ? C'est vous qui vivez au pays de oui-oui. La famille, comme vous... C'est vous qui vivez au pays de oui-oui. La famille n'a jamais existé. Vous croyez qu'aujourd'hui... Il a toujours existé des familles. La famille n'a jamais existé. La famille telle... Non, mais la famille, disons, telle que vous l'idéalisez une famille dans le fond où un homme et une femme resteraient ensemble si possible jusqu'à ce que mort s'en suivre et les enfants resteraient effectivement vivre avec leurs parents. Ça n'a jamais existé. Il y a toujours eu des séparations, des relations officielles, officieuses. Il y a toujours eu des enfants illégitimes. On a simplement pris la mesure de la complexité des familles. Alors, on va laisser répondre à Eric Zemmour. Est-ce que vous croyez que vous m'apprenez ça ? Mais alors, reconnaissez que ce n'est pas... Qu'il n'y a pas de version officielle de la famille et de mauvaise version... Mais pas du tout. Ce que j'ai voulu... Nous n'avons pas détruit la famille. Mais si, nous avons détruit la famille. Alors, Isabelle, il n'y a jamais eu des familles, des sortes de familles. Il n'y avait la famille. Des manières de vivre la famille. Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est un discours moderniste, pseudo-savant qui n'est en fait qu'un leurre pour dissimuler la réalité de la destruction. Mais vous pensez que le machisme rendait les hommes et les femmes plus heureux qu'aujourd'hui ? Oui. Voilà. Vous voulez une réponse franche ? Oui. Vous pensez aux enfants et aux valeurs qu'on leur transmet ? Absolument. Absolument. L'indépendance, la fluidité qu'on leur apprend avec ces modèles familiaux qui bougent. Vous ne pensez pas que ça rend un peu service quand même aux jeunes ? Pourquoi vous avez besoin d'autant d'ordre ? Vous êtes magique. En fait, vous êtes magique. Chouette. Je vais vous dire. Je ne sais pas ce que je préfère entre les diverses caractéristiques. parce que vous êtes une caricature magnifique. Vous êtes magique. Je suis content de venir rien que pour vous avoir rencontré. Il y a une phrase de Peggy qui dit « L'ordre et l'ordre seul fait la liberté, le désordre fait la servitude. » C'est la réponse à votre réflexion. Vous croyez vraiment que les enfants qui sont le balotté d'une famille à l'autre, qui se battent avec les autres enfants d'autres parents, vous croyez qu'ils sont heureux de cette fluidité ? On dirait la patronne du MEDEF, Mme Parizeau, qui disait « L'emploi, le salariat aussi, ça doit être fluide comme le mariage. » Mais atterrissez un peu. Atterrissez. Mais je comprends que vous soyez autant choqués que mes livres soient lus et vendus. Je comprends parce qu'effectivement vous vivez dans un monde mais qui n'existe pas. Vous allez expliquer à tous les enfants de divorcer qu'ils sont contents de la fluidité. Mais vous allez les faire marrer au moins qu'après ils vont vous attaquer parce que ça va les aider. Vous écrasez toutes les différences sociales, culturelles, ethniques. Vous parlez de la société, d'une société. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout votre bouquin c'est la société, le modèle social. Oui, mais vous écrasez toutes les couches culturelles. Vous parlez de quelle famille, de quel modèle, de quelle génération. En plus, vous parlez d'une évolution complètement linéaire alors qu'elle n'est pas si linéaire que ça. Il y a des couches qui s'empilent. Mais il y a mille modèles qui se côtoient. Vous parlez duquel ? Mais tout ça, c'est du baratin de sociologie. Parce que vous faites du baratin de sociologie. Vous faites même du baratin de anthropologie. Il y a une évolution très nette. Il y a une évolution très nette entre simplement à partir des années 70 entre l'explosion du divorce de masse. C'est une évidence qui n'est contestée que par ceux qui veulent contester l'évidence. Donc voilà. À partir de là, on voit les produits. On voit... Vous lisez... Est-ce que vous lisez par exemple Madame Sulrault qui est une vieille dame aujourd'hui qui devrait vous plaire, qui a inventé le planning familial. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit dans son dernier livre ? Je l'ai lu, moi. Elle explique que le divorce de masse a entraîné des troubles majeurs majeurs chez les enfants dans l'éducation, dans la santé et dans la progression scolaire. Et elle ajoute... Et elle ajoute... Elle ajoute... Madame Sulrault, ce n'est pas moi. Elle ajoute cela est tu. Cela est tu. Parce qu'on ne veut pas faire... On ne veut pas faire de peine à tous les gens qui ont divorcé, etc. Parce qu'il y a une chappe de blond. J'aimerais entendre... Idéologique que vous représentez parfaitement. Benoît Gaillard. Est-ce que vous êtes devenu féminin, Benoît Gaillard ? Moi, j'aimerais juste... Là aussi, il faut quand même essayer de raconter une autre histoire. D'un mot, parce qu'on va conclure. D'un mot. Une autre histoire de tout ça. Justement, c'est l'irruption d'une liberté. Justement pas de quelque chose de matériel. Le reproche que vous faisiez tout à l'heure à un bête marxiste un peu anonant. C'est l'irruption d'une nouvelle liberté. Pour les hommes d'aujourd'hui, c'est une liberté de ne plus être cantonnée au travail. Tout comme pour les femmes d'aujourd'hui, c'est une liberté de ne plus être cantonnée à la maison. Mais ça, M. Zemmour, si vous étiez cohérent, ça vous plairait. Parce que c'est un idéal, quelque part. Mais là, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne vous embarrassez pas de cette cohérence. J'aimerais terminer sur une chose. Vous avez commencé avec Chanfort, le toxin, l'incendie. Moi, je vous vois comme quelqu'un qui voit la maison qui brûle et qui explique aux gens que s'ils étaient moins nombreux dans la maison. Les dégâts seraient moins importants et puis on pourrait se disputer sur qui a allumé le feu. Et pendant ce temps-là, la lance à l'incendie, vous ne la touchez pas. Et vous êtes, de ce point de vue-là, le complice du système. Parce que les gens, oui, ils ont des besoins concrets. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de gagner leur vie, de pouvoir réaliser ces magnifiques libertés qu'ils ont notamment conquises. Chère monsieur. Beaucoup plus que de revenir en arrière. Je ne touche pas la lampe à incendie, mais vous, c'est vous qui avez allumé le feu. Vous, et vous, et vous. Je suis né en 8 ans de 5, monsieur Zemmour. Je n'ai rien fait, moi. Éric Zemmour en a dit, en tout cas, ça a été dit de ce côté de la table, vous parlez beaucoup du passé. C'est vrai que vous parlez beaucoup du passé. D'un mot, parce qu'on va conclure cette émission. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la France, cette France que vous aimez tant ? Vous savez, je ne suis pas dans le souhait. Je pense qu'il y a des lois historiques implacables et que ce qui doit arriver, arrive. Et même le malheur arrive quand on l'a préparé aussi consciencieusement que ça. En 2017, en 2017, élection présidentielle française, vous voterez pour qui ? Je ne sais pas et ça ne vous regarde pas. La présidentielle ne veut plus rien dire en France puisque l'État n'est plus souverain et que donc le président n'est plus souverain. Donc l'élection présidentielle ne veut plus rien dire. Et vous, vous ne ferez pas de politique pour venir au secours de votre pays ? Mais je sais faire de la politique que de faire ça, de discuter des idées, c'est faire de la politique. dans un parti ? Mais Madame fait de la politique, Madame fait de la politique et Monsieur aussi. Vous, Éric Zemmour, est-ce que vous allez vous engager dans un parti ? Non, mais non, dans un parti, non. Mais ce sera notre plan. En tout cas, on le verra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nouveau débat d'actualité infrarouge. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501